T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du Black Ops 2 les gars ! Et ouais, ça faisait longtemps du Black Ops 2 ! Vous avez été nombreux sur Facebook à me dire, tonton, remets-nous du Black Ops 2 ! Et aujourd'hui, il est vrai que franchement, je suis allé ce matin chercher dans mon PC, dans mes fichiers, tous les gameplays que j'avais de côté. Et j'ai vu des fucking gameplays et franchement, même moi j'ai eu un petit peu de mal à choisir quel gameplay j'allais vous mettre. Et je me suis dit, allez, un petit 99 à la M8 à 1, avec des scores stricts un peu pas chien de ça, ça change un petit peu. Petite frappe, micro station orbitale et 30 d'escorte. Voilà, c'était, ben on va dire, c'est un petit 100 kill fail, on va dire, parce qu'avec les chiens et les groupes de ça, honnêtement, je l'aurais fait à l'aise. Mais voilà, c'était histoire de changer un petit peu de score strict. C'est un vieux gameplay, je crois, il est très très vieux d'ailleurs. Je tiens à préciser que je suis accompagné, je crois, de Ocebulo Best Boy, il me semble, on était deux, je crois. Voilà, donc franchement, gros gameplay et quel plaisir de voir un peu du Black Ops 2, ça fait vraiment plaisir. Et honnêtement, pour ma simple curiosité, je suis retourné sur Black Ops 2 vite fait ce matin. J'ai fait deux games vite fait, mais vraiment vite vite fait. Et j'étais comme un con, parce que le sujet aujourd'hui, c'est de parler de Black Ops 3 et de exo ou pas exo. Donc, je vais en venir petit à petit. Ce matin, j'ai prié et je vous dire, je fais une partie sur Red et une partie sur Yémen en GT. Et la partie sur Red, j'ai fait, franchement, j'ai pas bien réussi à jouer. Tu vois, enfin, si, j'ai fait un bon petit score, mais c'était pas un score de vidéo, quoi, tu vois, à mettre sur YouTube. Mais au début, les quelques premières minutes, je faisais, genre, genre, il y avait un mec, je faisais, genre, tu sais, j'essayais de faire des tâches, de sauter et tout. Et je me faisais péter sans arrêt, parce que les mecs, ils sont sur Black Ops 2, ils ont pas l'archi Black Ops 2, tu vois, ils sont à fond dedans. Donc, ça a été un peu difficile, j'ai galéré un petit peu les deux parties et c'est là qu'on va revenir au sujet de la vidéo, aujourd'hui. L'exo, parlons de l'exo squelette, c'est-à-dire le truc pour sauter dans un WC, tu vois. Est-ce que vous pensez que dans le prochain Black Ops 3, parce que c'est quasiment 98,9%, Black Ops 3, le prochain call-off, ça a été, j'ai vu quelques tweets par rapport aux créateurs du jeu, tout ça, bon bref, en gros. J'ai eu la confirmation de mes poteaux YouTubeurs et tout, sur certaines choses, sur certains points et tout. Il y a eu le message aussi qui s'est affiché, comme j'ai mis juste avant de commencer le commentaire, vous le verrez, je vous le mettrai. Donc, en gros, c'est vraiment sur Black Ops 3. Moi, perso, pour ma part, j'en suis content, parce que Black Ops 2 et Black Ops 1, ça a été des call-off que j'ai bien apprécié. Il n'y avait pas grand-chose à dire, à part un petit peu les charges électriques, les détecteurs de cibles, les conneries qui n'allaient pas, mais bon, plus ou moins, c'était un jeu que tout le monde a apprécié, Black Ops 2. On ne peut pas se mentir, voilà, tu vois, tant qu'ils vont voir cette vidéo, tu es forcément... Il y a eu quelques, peut-être, très rageux qui n'ont pas aimé Black Ops 2, mais ça a été quand même un bon call-off, franchement, Black Ops 2. Je veux dire, il a remarqué une génération de jeunes, tu vois, qui sont arrivés sur Black Ops 2 direct, qui n'ont pas connu les assez call-off. Et Black Ops 2, ça reste une référence pour eux. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis fier de savoir qu'il va y avoir Black Ops 3. Et ça m'a donné envie, je me suis dit, allez, je fais un gameplay de Black Ops 2, je vous balance un gameplay. Vous avez été nombreux à me demander le gameplay de la Chicom, le plus de 100 kills à la Chicom sur Overflow. Ça sera le prochain gameplay que je vous mettrai sur Black Ops 2, sur ma chaîne. Je ne vous ai pas oublié, j'ai vu vos commentaires sur Facebook, sur Twitter. C'est juste que j'avais préparé cette vidéo-là avant de voir vos commentaires. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le plus de 100 kills à la Chicom, c'est le fucking plus de 100 kills à la Chicom, c'est une arme que je ne joue pas trop souvent avec. Et je l'avais oublié ce gameplay et là, je l'ai retrouvé. Donc, prochainement, vous aurez ce gameplay sur ma chaîne, c'est sûr. Petit apporté avant d'attaquer le sujet sur Black Ops 3, l'exo, l'exo, l'exo. Je voulais faire une grosse dédicace, grosse, grosse dédicace à Florian Odibert, qui a été la première personne à me faire un don sur ma chaîne Twitch. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez le lien dans la description. Je fais du live avec ma Chimo CB en live sur Adam Zedouard Phare, peut-être du Ghost, et peut-être prochainement du GTA. Donc, en ce moment, en live, par exemple, cette personne, Florian Odibert, m'a fait un don de 20 euros. C'est mon premier don de ma chaîne, donc c'est le premier, comme j'étais le seul qui me l'a fait. J'ai eu que un don, ça fait une semaine que je stream. Donc, ça m'a fait plaisir qu'il me l'a fait en live, je suis en train de jouer. Tu vois, il m'a dit, tonton, je t'envoyais un don de 20 euros sur Paypal, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu l'application, Florian Odibert vous a donné 20 euros. Franchement, ça m'a fait quelque chose, tu vois, 20 euros, c'est quand même une somme, quand même, je trouve, tu vois, c'était un peu beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Et ces 20 balles, tu vois, ces 20 euros sont de côté, et je vais sûrement acheter là, dès que j'ai la paie, j'allais dire la paie, la paie du chômage. Je vais sûrement acheter GTA 5 d'occasion pour faire du live sur ma chaîne Twitch, avec l'AOCB pour que ce soit plus fun et tout, parce que c'est équilibré. Quand on fait de l'apprentissage Warfare, au début, on rigole un petit peu de ça, et après, on est concentré dans le jeu, tu vois, il y en a tu pas là. C'est vrai que des fois, on ne parle pas beaucoup, là, on rage un peu aussi, mais on est à fond dans la game, tu vois, mon équipe, quand on joue, on joue, tu vois. Donc, je me suis dit que GTA, ça va pouvoir compenser un petit peu de fun, un petit peu de délire, tu vois, on va aller pour faire des braquos et tout, avec la team et tout. Je vois, tu vois, je pense qu'on va rigoler, hein, quoi. Donc, ça, c'était un petit aparté pour toi. Grosse dédicace à toi, Florent et Gilbert, franchement, ça m'a vraiment touché dans le cœur, ça m'a vraiment fait plaisir. Et là, aujourd'hui, ouais, je vais finir sur Twitch, parce qu'il y en a plein qui posent la question de comment on peut faire des doses sur Paypal, c'est simple, c'est Paypal, les gars, j'ai mis l'application sur Twitch, vous avez juste à cliquer dessus. Pour ceux qui veulent, là, je dis, vous pouvez mettre ce que vous voulez, 1 euro, 15 centimes, 20 centimes, c'est pas grave, pour ceux qui veulent, voilà, bref. On va passer au sujet, Black Ops 3, Exosquelette ou pas, les gars, moi, perso, je viens pour vous poser cette question. Vous allez me répondre dans les commentaires, ce que j'attends de vous dans les commentaires, c'est ça. Est-ce que vous, vous aimeriez qu'il y a un Exosquelette ou pas ? On va revenir à la dernière version. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir un tonton qui est contradictoire, parce qu'il a dit, dans quelques vidéos au début, qui était à 27 doigts phares, il a dit, ouais, putain, c'est de bordel, c'est un campour roulant, ça saute de partout, les dash, les machins. Eh bien, il est vrai qu'avec presque, presque maintenant plus de 15 jours de jeu sur un 27 doigts phares, on s'habitue vite aux dashs, aux jeux énervés, tu vois, aux jeux, aux jeux rentres dedans, ça saute, tu es à l'aérien, il y a moins, c'est moins un jeu plat, tu vois ce que je veux dire, sur la même forme, tu vois, comme là, tu vois, c'est, là, par exemple, quand tu étais à B, pour aller à C, il n'y a qu'un chemin, tu vois, tu savais que si les mecs, ils arrivaient de là, ben, tu les niquais par là. Sur un 27 doigts phares, ça passe sur les toits, ça arrive par derrière, ça saute, ça t'arrive en glissant, ben, tu vois, c'est avec des décalages. Ce n'est pas le même style de jeu, je pense que ces jeux-là m'ont très bien plu, et je ne dis pas le contraire, s'il n'y a pas d'exosquelet demain, ce n'est pas grave, tout le temps, il s'alluit tuera, de toute façon, il a toujours joué sans exosquelet. Mais le sujet aujourd'hui, c'est, moi, j'ai envie de dire, quelle carte ils vont jouer, ceux qui vont sortir à Black Ops 3 ? Est-ce qu'ils vont jouer la carte de, on va dire, de, pas assurer, mais de profiter d'un 27 doigts phares avec les squelettes pour continuer, pour récupérer le public d'un 27 doigts phares, pour le récupérer ? Où est-ce qu'ils vont peut-être réfléchir en disant, est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur public, également, sur un ancien Call of, où ça jouait à terre, juste avec peut-être glissade, ou avec deux, trois conneries, tu vois. Voilà, moi, j'ai envie de savoir votre impression, je n'ai pas eu d'infos sur ça, j'ai cherché partout, franchement, j'ai cherché sur pas mal de tweets, des créateurs de jeux, tout ça, pas trouvé des défos, il n'y a aucune info, on va en savoir dans les prochains temps, un petit peu plus. Putain, je l'ai bouché, je les agarge, je suis désolé, je parle un peu du nez, c'est un peu le canard, les gars. Mais, voilà, en fait, moi, je serai, pour moi, pour l'avis perso, je serai pas contre, tu vois, s'ils mettent un exosquelette. Parce que là, on est un peu habitué, moi, je vous avoue, ce matin, quand je suis retourné sur un ancien Call of, ça m'a fait vraiment bizarre, ça faisait presque deux mois, voire trois, que je n'avais pas joué à un ancien Call of, et ça m'a fait bizarre. Je ne dis pas que ce n'est pas agressif, parce que quand vous voyez un gameplay comme ça, tu peux rejeter, tu peux faire de l'agression, tu peux faire du massacre, du viol, ce que tu veux, tu vois. Limite, des scores stricts et tout, ils étaient beaucoup plus puissants, donc on quittait beaucoup plus, et le fait qu'il y ait moins de sauts, on n'arrive plus à faire du spawn, pas des spawns de trap, on n'arrive plus à aller dans les spawns et faire des massacres, il y a moins de gens qui peuvent esquiver, tu vois. Mais c'est vrai que ce fameux exosquelette, ça amène quand même de l'agressivité au jeu, de la technique, il ne faut pas croire aussi, parce que de jouer comme ça, simple à plat, c'est beaucoup plus simple qu'un DLC d'Orphare, quand vous avez des mecs qui savent bien tâcher, sauter, tout ça. Après, j'espère juste un truc, qu'ils ne remettront pas un matchmaking comme ils ont mis sur un DLC d'Orphare, c'est-à-dire qu'on tombe sur les mêmes niveaux que ton ratio. Tu vois, moi, je préfère quand tu mélanges tout. Là, par exemple, ce n'est pas un gameplay boosté, sur ce ratio, sur ce compte-là, j'ai presque 2,60 de ratio, sur Vendidos en Black Oms 2, je parle. Je n'ai jamais boosté sur ce compte-là, ça a toujours été des fois qu'il y a plus de 5 kills et tout, des massacres. Pourquoi ? Parce que j'ai sélectionné les accueils et souvent, je tombais dans des accueils assez faciles, tu vois. Et c'est là que tu sors les gros gameplays. Pour un YouTuber, tu ne peux pas sortir un gameplay quand tu joues contre 12 Gotaga, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui arriverait à le faire, même lui, il n'y arriverait pas. Donc, voilà, en fait, là, c'était un gameplay où, voilà, les adversaires n'étaient pas top, mais on a réussi à faire des carnazes et on prend du plaisir. Et c'est ça qui est bien dans un club ici, c'est prendre du plaisir. Donc, on n'est pas en compétition ici, on est là pour prendre du plaisir, tu vois. Moi, je suis un joueur multijoueur, donc je m'en fous de la compétition, je suis là pour m'amuser, pour fraguer, pour faire des massacres, tu vois ce que je veux dire. Et sur Advanseid Warfare, quand je vois que je joue avec ma team, je le vois, je ne fais pas de gros carnazes et tout, ce n'est pas possible, parce qu'on joue contre des mecs qui ont le même niveau. Donc, j'espère. Et c'est ce qui a fait peu fuir les gens sur Advanseid Warfare pour retourner sur Black Ops 2, parce qu'ils ne prenaient plus ce fucking plaisir. Donc, voilà, j'espère deux choses. Non, pas deux. Une, que le matchmaking, franchement, il sera comme à l'ancienne, c'est-à-dire tout mélanger, les bons, les pas bons, les super doubles, les super pros, les pro-team, tout ce que tu veux. Tu vois, tout mélanger. Qu'il y ait vraiment du choix de la diversité dans l'adversité. Je ne sais pas comment on le dit, mais bref, tu as compris, excusez-moi, j'ai un peu mugué là. Mais la question, avant que le gameplay s'arrête, parce qu'il est bientôt fini, surtout, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que vous attendez un Black Ops 3 avec Exo ou sans Exo et pourquoi ? C'est très important, parce que j'ai vraiment besoin de savoir votre avis, la communauté, ça me fait plaisir de voir votre avis, de savoir... Donc, si vous voulez pas répondre dans les commentaires, ne mettez pas. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, les gars, ça me ferait énormément plaisir, parce que là, on est redescendu à des 400-600 likes, alors qu'avant, on s'est tapé des 800-900 000 likes. Je ne sais plus pourquoi, depuis que j'ai acheté le Twitch, il n'y a plus de liker sur ma chaîne. Donc, réveillez-vous, les gars, j'espère que vous êtes toujours là derrière ton ton. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes, si vous avez raté, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont raté. Sur ce, je vous dis un bon week-end à tous. Moi, j'ai ma fille ce week-end, donc on se retrouvera sûrement au début de semaine pour un live sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch, surtout, les gars. Bon week-end à tous et ciao, les gars !